Merci beaucoup pour votre accueil. Je vais commencer par citer le cardinal Pi qui parlait de l'université qui venait de fonder et il se disait voilà en fondant cette université à Poitiers on va contribuer au bien de la France, au bien des âmes et en lisant ce texte il y a quelques semaines je me suis dit tiens ça s'applique bien pour notre rôle par rapport à Civitas, pour le rôle que nous pouvons, que nous devons avoir. Alors excusez-moi madame mais ça vaut aussi pour vous. Dans un siècle où les hommes sont rares, nous serons assez récompensés de nos efforts et de nos sacrifices et nous croirons avoir payé notre dette à la société si nous contribuons à former pour la vie publique quelques hommes qui soient vraiment à la hauteur de ce nom. Alors homme ou femme, peu importe, il faut avoir... On disait que sainte Thérèse d'Avila était un homme véritable, elle voulait que ses sœurs soient des hommes, c'est carmélite. Voilà donc notre rôle c'est de vous aider à autant que faire se peut, à avoir une bonne vie intérieure et puis à vous aider pour la doctrine, avoir la bonne doctrine. Rien n'est plus important que d'avoir ces deux piliers et toute l'action qui va en découler sera selon Dieu et forte et efficace si on a bien imposé les deux préalables de la vie intérieure, l'union au bon Dieu et des bons principes. Il faut être dans les bons principes. Le reste ne servira à rien. C'est l'histoire malheureusement de beaucoup de la droite française depuis très longtemps. Voilà, on aboutit à pas grand chose parce qu'on a peur d'être trop près du bon Dieu ou trop près des bons principes qui évidemment obligent à un certain héroïsme et puis aussi restreignent un petit peu le nombre des personnes dans nos rangs parce que voilà, les exigences imposent un petit nombre et voilà, c'est le bon Dieu le veut et c'est toujours par le petit nombre qu'il fait les grandes choses et les grandes actions. Alors je vais tout simplement reprendre ce que j'ai dit ce matin à la messe, continuer les sept règles de persévérance en temps de semi-persécution. Donc nous avions eu la première, garder le calme et l'enthousiasme surnaturel. Ensuite, continuer notre devoir d'état quotidien, imperturbablement. Troisième, veiller et prier davantage. Être avec Jésus à Gethzémanie. C'est ce qu'il fallait faire et ce qu'il faut faire toujours. On dit que Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Belle parole de Pascal. Et on est bien dans ce temps de l'agonie. C'est l'agonie de l'Église, passion de l'Église. Il faut que nous soyons réveillés, éveillés, voilà, le plus possible avec notre Seigneur. Quatrième règle. Nous devons communier plus souvent et avec plus de ferveur au pain des forts. Alors, voilà, les maux de notre époque, les perturbations qui sont les nôtres actuellement et qui vont augmenter, au moins d'un miracle, exigent qu'on soit remplis de la force. Et cette force, on ne peut la trouver, une force proportionnée, on ne peut la trouver qu'en Dieu. Et spécialement dans la Sainte Communion, c'est là que nous trouvons le bon Dieu, qu'on appelle le pain des forts. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, être dévoué, travailler 20 heures sur 24. Si on n'est pas avec le bon Dieu, ça mènera à pas grand-chose ou à rien. Et on voit que, de tout temps, on a, dans les temps de persécution, spécialement, les saintes âmes se sont concentrées sur la messe et sur la communion. Et dans les temps des premières persécutions, on voit que les premiers chrétiens faisaient tout pour que les futurs martyrs puissent communier. C'était vraiment, on voit bien un petit saint Arcissus, par exemple, martyr de la Sainte Eucharistie, qui allait porter la communion à des futurs martyrs. Il a été, comme vous le savez, il est mort martyr lui-même, puisqu'il a été repéré par ses camarades qui lui ont demandé ce qu'il portait. Il n'a pas voulu montrer et donc il a été lapidé. On voit donc l'importance attachée par les chrétiens pour cette communion avant les épreuves ou dans les épreuves. On voit aussi que l'Église insiste pour que les agonisants, les personnes qui vont mourir par être devant Dieu, reçoivent la communion. On appelle le viatique, la nourriture du chemin, le viatique. Un prêtre est obligé de le donner quand il peut. Souvent, les malades, les agonisants ne peuvent pas communier. Quand ils peuvent, on donne une toute petite parcelle. Mais le bon Dieu, l'Église, veulent qu'il y ait cette nourriture au moment du grand voyage et puis de l'agonie, des grandes souffrances de l'agonie. Le bon Dieu veut qu'on passe du Dieu de la terre jusqu'au Dieu du ciel par la communion en quelque sorte. Et nous avons besoin de nous revêtir ainsi par la communion de cette force divine que le bon Dieu veut nous donner. Nous avons besoin de galvaniser nos énergies surnaturelles et cela se fait avant tout par la communion, par la prière, mais avant tout par la communion. Saint Jean Chrysostome, c'est dans son commentaire de l'évangile de Saint Jean, il disait « Soyons donc comme des lions respirant le feu, comme un objet de terreur pour le diable lui-même, nous occupant dans notre esprit de notre chef, Jésus-Christ, et de l'amour qu'il a montré envers nous. Ceux qui participent à ce sang prennent place parmi les anges. » On dit que la communion, c'est le pain des anges. C'est une image, bien sûr, parce que les anges ne peuvent pas communier, ils nous jalousent. Les anges nous jalousent pour deux choses. Ils ne peuvent pas communier et ils ne peuvent pas souffrir. On dit que les anges nous envient parce qu'ils n'ont pas cette capacité qu'on a de souffrir et de mériter. Voilà, pas pour souffrir, pour souffrir, mais pour mériter. Et donc ils sont là pour nous encourager à bien offrir nos souffrances. Eux-mêmes, un ange, il fait un acte de vertu qui le met dans son éternité bienheureuse ou un acte qui est un péché grave qui le met en enfer. Les anges, il n'y a pas de l'intermédiaire. Dans leur choix, dans leur acte de volonté, il n'y en a qu'un seul qui est déterminé et qui détermine leur éternité. Donc, ceux qui participent à ce centre prennent place parmi les anges et les archanges, parmi les habitants des cieux. Ils portent la tunique royale du Christ. Ils sont couverts d'une armure divine. C'est trop peu dire. Ils ont le roi même pour vêtements. Donc, quand nous communions, on ne sent rien, habituellement, sauf miracle, peut-être que ça vous arrive. On ne sent rien. Le bon Dieu n'a pas le goût spécial, c'est un petit morceau de pain. On ne ressent pas forcément des grands élans. Mais on sait ce qui se passe dans l'ordre surnaturel. Et on a cette force, même si ce n'est pas dans les muscles, bien sûr, c'est dans l'âme, cette force qui est celle du bon Dieu, directement. Donc, il faut nous évertuer à mieux communier, bien préparer nos communions, mieux faire nos actions de grâce, et puis aussi, on encourage à faire la communion spirituelle, communion qu'on fait, non pas une communion sacramentelle à la messe, mais une communion qu'on peut faire chez soi, n'importe où, on peut en faire plusieurs par jour. On demande au bon Dieu de venir dans notre âme, on désire le bon Dieu. Le bon Dieu vient ainsi dans notre âme, et c'est bien d'en prendre l'habitude, parce que peut-être qu'un jour, on ne pourra plus communier sacramentellement. Vous, chers amis, et puis nous, les prêtres, pareil, peut-être qu'on sera contraints de communier simplement spirituellement. Mais communion spirituelle peut avoir les mêmes effets qu'une communion sacramentelle, et même les effets plus forts, si on le fait avec plus de ferveur qu'une communion sacramentelle. C'était la quatrième règle. Maintenant, la cinquième, lire et méditer la Sainte Écriture, l'histoire de l'Église et des martyrs. On va un petit peu détailler. C'est d'abord Saint Paul qui nous dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4, il parle de la Sainte Écriture, mais on va l'appliquer aux autres grands textes qui sont importants pour notre époque. « Tout ce qui a été écrit, a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » La Sainte Écriture, la Bible, est faite pour notre consolation. C'est le but dont parle Saint Paul, un des grands buts de la Sainte Écriture. Donc, il faut lire la Sainte Écriture. Alors, c'est difficile, parce que c'est un livre qui est tellement élevé qui nous dépasse, qui ne nous attire pas forcément, comme un roman, comme un journal, un magazine, parce que, justement, c'est trop élevé pour notre faiblesse. Mais si on est guidé par l'Église, guidé par les bons auteurs spirituels, par exemple, les livres de Don de Montléon, qui vont faire une très bonne initiation à la Sainte Écriture, eh bien, c'est là que nous aurons les meilleures lectures, la meilleure nourriture pour nos âmes. Parce que c'est la parole qui vient d'en haut. C'est le pain de la Sainte Écriture, qui vient nourrir nos âmes. Un seul verset, on devrait être capable, prêt à donner notre vie, pour défendre un seul verset de la Sainte Écriture. Parce que c'est la parole de Dieu. On voit les premiers chrétiens. Plus de nombreux premiers chrétiens ont été martyrisés parce qu'ils n'ont pas voulu donner l'Évangile ou les textes de la Sainte Écriture. Les païens les voulaient, parce qu'au début, les chrétiens protégeaient ces textes et les cachaient. Les païens, très curieux, étaient furieux qu'on leur résiste. Et donc, de nombreux martyrs sont morts pour avoir voulu cacher la Sainte Écriture ou ne pas la livrer. C'est très beau dans les actes des martyrs. de voir le motif de leur martyr. Donc aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là, à ce point de vue. Mais nous devons nous attacher, en tout cas comme eux, à la Sainte Écriture. Et puis, lire des livres qui sont davantage propres à nous aider aujourd'hui. Les livres des Macchabées. Voilà, ces grands soldats de l'Ancien Testament. C'est des saints martyrs. Donc, ils nous ont montré ce qu'il fallait faire dans les moments de grandes tempêtes pour être fidèles au bon Dieu. Il y a un passage de ces livres qu'on peut appliquer parfaitement à notre époque. Que le bon Dieu qui nous a parlé, le bon Dieu nous parle à toutes les époques. Ce qui valait d'une façon littérale à une certaine époque vaut aujourd'hui pour une façon spirituelle. Donc, les livres des Macchabées. Beaucoup de psaumes. Donc, du Saint-Roi David qu'on peut très bien réciter. C'est les plus belles prières. Et qui valent très bien pour les temps de persécution, les temps difficiles. Bien sûr, les Saints-Évangiles. Les Saints-Évangiles, c'est pas des récits poétiques d'une belle histoire douce et un roman. Non, c'est l'histoire de Jésus qui va être crucifié, qui est persécuté. qui vient pour donner sa vie, pour nous racheter. Et on a donc, dans l'Évangile, on voit par exemple, surtout l'Évangile de Saint-Jean, il y a une grande tension. Voilà, Jésus est au milieu des méchants qui en veulent à sa vie, il leur échappe. Donc, on a les bonnes règles aussi pour nous conduire. Parfois, il faut chercher à fuir. Ce n'est pas de la lâcheté de fuir. Jésus l'a fait. Il s'est échappé, il est passé à travers. Donc, il y a des moments où il faut savoir se cacher, ne pas s'exposer inutilement. Et puis, d'autres moments où il faut aller de l'avant. Et comme a fait Jésus, il marche vers Jérusalem. Et puis, quand Judas arrive, il demande où est Jésus de Nazareth ? Il dit, c'est moi. Il ne se cache pas, il ne fuit pas. Il aurait pu fuir encore. Il dit, c'est moi. Et rien que de prononcer ces mots, ses ennemis se prosternataires. Ils sont plongés physiquement au sol. Il y a un rayonnement de la parole du bon Dieu. Voilà, tous les exemples pour nos âmes sont bien dans l'Évangile. On peut aussi évoquer les Épitres de Saint Paul, le magnanime Saint Paul. Lui aussi, c'est un grand combattant. Il s'est battu dans tous les sens et jusqu'au martyr. Donc, beaucoup de textes, de versets de Saint Paul sont parfaitement adaptés pour nos âmes aujourd'hui. Il nous dit qu'il faut veiller, qu'il faut tenir debout, qu'il faut nous battre. Il nous décrit l'armure d'un chrétien. C'est la même armure qu'il faut avoir aujourd'hui, même si on a des habits différents. Les armes sont les mêmes. Les Épitres catholiques aussi, des autres apôtres, les Épitres de Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean, Saint Jude, là aussi, ils sont là pour nous aider. Les Actes des Apôtres, c'est l'histoire des persécutions des apôtres, comment ils ont réagi, comment ils ont défendu l'honneur de notre Seigneur, leur courage, leur audace, les miracles qu'ils ont opérés et que le bon Dieu a fait à travers leurs témoignages, les guérisons, etc. Et puis, souvent, leur martyr aussi. Des exemples pour nous aussi aujourd'hui. Et puis enfin, le grand texte qui est celui de la fin des temps, mais qui est aussi le texte de toute l'Église, toute l'histoire de la vie de l'Église, c'est l'Apocalypse. Alors, il ne faut pas la lire avec n'importe quel commentaire parce qu'on peut tirer tout ce qu'on veut dans tous les sens. Il faut que ce soit des commentaires sérieux, approuvés par l'Église. Mais en tout cas, c'est un texte, comme disent les spécialistes, c'est un texte de consolation. Ce n'est pas un texte pour perdre la tête et puis partir dans le décor, dans tous les sens. L'Apocalypse de Saint Jean a été écrit pour la consolation des chrétiens dans tous les temps. Et les persécutions, il y en a eu dans tous les temps de l'histoire de l'Église. Celle d'aujourd'hui, elle est plus subtile, elle est bien plus forte, surtout au sein de l'Église même. Mais voilà, Saint Jean n'a pas écrit simplement pour les temps de l'Antéchrist, mais pour toutes les époques de l'histoire de l'Église. Et ça vaut pour nous qui sommes, si ce n'est au temps de l'Antéchrist, au moins de la préparation de l'Antéchrist. On voit que son règne avance doucement. Voilà, je ne sais pas si on nous avait passé le texte d'un franciscain, le père Bougnolli, qui disait qu'avec le vaccin, il y aurait le tiers de l'humanité qui va mourir. Il disait que c'est vraiment le scorpion de l'Apocalypse qui pique le tiers de l'humanité. Alors bon, on n'en est pas encore là exactement, mais bon, on sait bien le plan de nos ennemis. Trop d'humains, donc il faut trouver des moyens. Et même nos ennemis sont malins, ils ne vont pas faire les choses massivement, immédiatement, mais ça va se faire petit à petit. Voilà. Donc l'Apocalypse, très précieux, pour nous encourager. Voilà, Sainte Écriture. Ensuite, les biographies de Saint Martyr. Très enthousiasmant, quelle que soit l'époque des martyrs. Nous avons lu au couvent, pendant les repas, nous lisons des livres de spiritualité ou des livres d'histoire. Nous avons lu un livre très beau sur les premiers martyrs, 10 leçons sur le martyr, qui va vraiment au fond des choses. On voit les causes du martyr, les différents genres de martyrs, les souffrances des martyrs. On se dit, voilà, c'est comme Saint Laurent, ils sont très paisibles, il suffit que, voilà, ils plaisantent sur leur grille. Non, en fait, ils ont beaucoup souffert, les martyrs, ils étaient comme nous. Ils étaient aussi anxieux. Ils étaient confrontés à des situations très difficiles. Par rapport aux charges, par exemple, il fallait sacrifier aux idoles quand on avait une charge. Alors, les chrétiens se demandaient, est-ce qu'on peut continuer à avoir telle charge ? Est-ce qu'il faut absolument renoncer aux charges ? Donc, ça a des répercussions très importantes. Est-ce qu'il faut laisser la place à tous les païens ? Et puis, abandonner les charges, les postes importants. Donc, des cas de morale auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de faire certaines choses ? La restriction mentale, etc. Qu'est-ce qui est permis ou pas ? Les faux passes, les faux vaccins, faux certificats. C'est très délicat. Et voilà, de tout temps, on a été confrontés à ces situations. Et puis, on voit comment ces saints ont réagi. Tous les saints. On a lu récemment la vie du père pro. Magnifique. Donc, martyr de Christéros, martyr. On voit comment, pendant un an, il a échappé à la police. Alors, en se déguisant, avec des faux papiers. Avec, en bravant la police. La police, il travaillait, il disait la messe juste en face du commissariat. Donc, les policiers ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait un prêtre là. Et donc, bien sûr, il était protégé par la grâce du bon Dieu. Mais, ça nous donne un petit peu un code de conduite. Si un jour, ça devient plus difficile. Eh bien, voilà. D'autres ont été confrontés à ces situations. On le voit sur les photos, en train de fumer un cigare. Il est en train de prêcher une retraite à plein de personnes. Et ça ne se voit pas. Il est habillé avec des beaux costumes. Un jour, il voit que la police arrive. Alors, il prend une de ses paroissiennes par le bras pour faire croire que c'est son épouse. Voilà, les saints sont audacieux. Et puis, la police n'arrive pas à le prendre jusqu'au jour où il est dénoncé indirectement. Et là, c'est le martyr. Le bon Dieu a voulu qu'il soit martyr pour le bien de son pays. Elle fait plus de bien par son martyr que par toutes ses prédications. Voilà, alors là, il y a le choix. Il ne faut pas lire que ça. Là, c'est juste... Il ne faut pas qu'on ait que des lectures orientées d'un certain côté. Il faut des lectures positives. Il faut que ça soit complet. Mais, voilà, dans les temps difficiles, il faut avoir aussi des lectures bien adaptées à notre situation. Et il y a de quoi faire. Et puis, surtout, on peut les invoquer, tous ces martyrs. Il y a des millions de martyrs. Je lisais dans un commentaire de la Sainte Écriture du XVIe siècle. On parlait de centaines de milliers de martyrs. Même pour chaque jour de l'année, on aurait plusieurs dizaines de milliers de martyrs. Ne serait-ce qu'autant des persécutions romaines sous Dioclétien. C'était des catacombes, des hécatombes, pardon. Les deux, catacombes et hécatombes. Et donc, avec le communisme, etc., là, c'est des millions de martyrs, connus ou inconnus, canonisés ou pas, peu importe. Ils sont là, ils nous voient, ils sont prêts à se pencher sur nous, à nous aider. Ils ont vécu ce qu'on a vécu. Ils ont pitié de nous. Et ils seront d'excellents médiateurs pour nous aider à ne pas trahir le bon Dieu, à continuer, à être fidèles. On lit dans le livre de Toby, nous sommes les enfants des saints. Voilà un programme. Nous devons être les enfants des saints, rien de moins. C'est le programme que le bon Dieu veut pour nos âmes. Et puis, être un jour, peut-être, les frères et les sœurs des martyrs. Il ne faut pas se mettre, il ne faut pas affronter l'ennemi. C'est arrivé dans, pour certains martyrs, que des martyrs aillent se dénoncer, ou bien se précipitent dans le feu pour être martyrs. Mais là, c'est des inspirations spéciales du Saint-Esprit. Il faut que ça vienne du bon Dieu. C'est des martyrs authentiques. Il faut toujours la prudence. Le bon Dieu veut qu'on ait la prudence. C'est une vertu. Mais voilà, il y a des moments où la prudence n'empêche pas de devoir verser son sang, témoigner. Et puis, avoir des notions bien claires sur le combat des deux cités. C'est très important. Le combat des deux cités, c'est le combat qui a commencé par le péché de Lucifer et qui continue aujourd'hui. Donc, les deux grands camps qui se partagent le monde. Avec les mauvais anges. Ensuite, Adam et Ève qui ont malheureusement choisi le mauvais camp. Et puis, l'espèce humaine qui sommes blessés par le péché originel. Et donc, nous avons à choisir notre camp. Il n'y a pas trois possibilités. Il n'y a pas de troisième voie. C'est le camp du bon Dieu, le camp de la Sainte Vierge ou bien le camp du démon. Et c'est très important d'avoir des notions claires sur ces deux cités. Ça explique beaucoup de choses dans tous les événements. Que ce soit des événements sociaux, des événements religieux. On a toujours ces deux camps qui se livrent une bataille à mort. Et il faut être résolu à toujours choisir le meilleur camp, le bon camp, le seul camp possible. Et ça demande un effort toute la vie. Il y a des moments où justement c'est délicat, c'est subtil. Il faut savoir donc refaire son choix pour se porter vers le bon Dieu. Donc, les grands livres qui peuvent nous aider, si on a du courage, c'est de lire les deux cités de Saint-Augustin, qui expliquent bien la cité de Dieu, la cité du démon. Vous avez peut-être déjà lu. La conjuration antichrétienne de Mgr Delassus. Alors là, c'est un gros pavé aussi, mais c'est un livre majeur, très enthousiasmant. On l'a lu aussi au couvent pendant les repas. Ça nous a pris plusieurs mois. Voilà, il explique bien. Ça donne des lumières à un jugement de sagesse. C'est comme si on montait sur une colline et qu'on voit tous les événements. On a la clé de tous les événements. Alors que si on n'a pas ça, on va batailler, on va perdre du temps. On n'aura pas des idées générales, précises sur ce qui se passe vraiment. Le traité du Saint-Esprit de Mgr Gaume, c'est pareil aussi. Il fait l'histoire du Saint-Esprit dans l'histoire du monde, et puis l'histoire en face du mauvais esprit, en prenant toutes les grandes étapes, les grands chapitres de cette histoire. Très intéressant. Après, vous avez des textes aussi qui donnent des éléments. La bataille préliminaire de Jean Wackier, le petit catéchisme de Lusquenet sur la révolution et la contre-révolution. C'est très court et très précis et très incisif, très clair. Si nous voulons être de véritables contre-révolutionnaires, il faut perdre les habitudes de la révolution. On dit qu'il ne faut pas, voilà, ne travaille pas contre la révolution en ayant des méthodes révolutionnaires. Mais il faut être vraiment dans le réel, dans le réel à fond. C'est ça qui est la meilleure action anti-révolutionnaire. Et puis, il y a le petit opuscule de Dominicus, des Dominicains d'Avrier, édition du Sel. Petit catéchisme de la contre-église. Très bien fait, très court. Et vous avez le schéma des deux camps. Et puis, ça nous aide à bien toujours choisir le bon camp aujourd'hui, à ne pas être tenté par des voies dangereuses, des voies de traverse. Voilà, et si on a bien, alors il ne faut pas tout lire, il ne faut pas lire que ça, encore une fois. Mais si on a une bonne formation, les bons principes, on aura tout de suite les lumières. On va sentir ce qu'il faut. Dans telle situation, on sentira où est le vrai. Quel choix poser. On aura un peu comme des anticorps qui vont nous permettre de réagir tout de suite, comme il faut. Règle suivante, sixième règle. Être toujours prêt à la mort. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mourir demain, mais on ne sait pas d'abord. Il y a des gens qui meurent à chaque instant. On dit que chaque seconde, il y a deux personnes qui meurent, au moins. Un jour, ça sera notre tour. Le bon Dieu nous a dit, en tout cas, qu'il faut être prêt. Soyez prêt. Estotez parati. Et si on est prêt à mourir, on sera toujours dans la paix. On ne sera pas à se dire, oh là là, il faut que je fasse mes préparatifs. Ou alors, voilà, la situation s'envenime. Je panique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut ranger ? Mon âme est tout en désordre. Et on se désespère. Voilà. Non. Se préparer. La mort est le plus grand acte de notre vie. C'était Mgr Guica qui disait cela. Et ça, ça doit se préparer dès maintenant. Préparer dès maintenant. Même si ça viendra dans 50 ans. Mais on ne sait pas. Ça peut venir dans quelques heures. D'abord, donc, là je donne quelques idées, mais ce n'est pas forcément chronologique. Faire notre testament matériel et spirituel. Que tout soit bien réglé. Déjà, tellement d'histoires quand le testament est fait dans les familles. Quand le testament n'est pas fait, n'en parlons pas. Et puis, testament spirituel. On va poser sur un papier ce qu'on transmet aux enfants, aux petits-enfants. Ça aide déjà. Ça nous fait du bien. Parce qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que je veux léguer de plus précieux. Et puis, ça va aider aussi les descendants. Parce que les paroles d'un testament, les mots d'un testament ont un grand poids. Et puis, ça va nous aider aussi à un détachement spirituel. Saint François d'Assise voulait que les tertiaires fassent leur testament dès que possible. Pour qu'il y ait, entre autres, ce détachement. On sait que ces affaires, il faudra les quitter. Et on a déjà... Ça va aider pour la pauvreté intérieure. Mettre bon ordre dans nos affaires spirituelles. Alors, ça veut dire pardonner à des personnes. On n'est pas des rancunes qui restent dans un coin de notre âme. Alors, c'est pas facile parce que parfois, on a été l'objet d'injustices, de blessures. Et on peut garder de la rancune. Et il faut l'évacuer. Il faut dire, mon Dieu, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, on le dit très souvent. Mon Dieu, je voudrais pouvoir dire cette phrase du Notre Père paisiblement et avec honnêteté. Donc, je veux m'efforcer de pardonner à mes ennemis. Ça ne veut pas dire excuser nos ennemis ou les laisser faire, bien sûr. Comprenez ? Mais intérieurement, avoir des bonnes dispositions, vouloir leur conversion. Réparer les torts que nous avons faits au bon Dieu par nos péchés. Donc, la confession, la contrition le plus possible. Réparer les omissions, nos péchés d'omission. Rendre tout ce qu'on peut, rendre les talents que nous avons reçus. Donc, le devoir d'État, ce n'est pas simplement le train-train quotidien. Il faut se poser la question, quels sont mes différents devoirs ? Les devoirs personnels par rapport au bon Dieu, par rapport à la famille, par rapport à la cité. Je n'insiste pas, ce n'est pas directement mon rôle là. Le bon Dieu va nous demander compte, si on a bien réalisé tous nos devoirs et qu'il n'y ait pas des péchés d'omission. Ce qu'on fait, si on pense à nos péchés de commission, ce qu'on a commis, mais on omet souvent de s'interroger sur les péchés d'omission, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire. Donc, bien rendre les talents, demander cette grâce au bon Dieu, et puis faire monter le plus possible notre degré de charité. Le bon Dieu, au moment de notre mort, il va regarder le thermomètre de notre âme. Si on n'est pas en état de grâce, c'est zéro, ou moins quelque chose. Eh bien, c'est dommage, parce qu'on a tout perdu. Il aurait mieux fallu ne pas vivre. On sera damné pour l'éternité. Donc, c'est le plus grand des malheurs. Le plus grand des malheurs, ce n'est pas d'être malade, ce n'est pas d'être persécuté, ce n'est pas de souffrir. Mais c'est de ne pas être en amitié avec le bon Dieu. Et ensuite, si on est en état de grâce, mais qu'on n'est pas trop fatigué, on a juste le minimum pour être en état de grâce, eh bien, on aura un degré de charité peu élevé. Le bon Dieu va nous récompenser. On le verra vraiment. On l'aimera, on le verra. Mais à un degré moindre que les grands saints qui ont tout fait pour faire monter ce degré. Donc, notre vie, un des points les plus importants de notre vie, des plus graves, qui devraient nous toucher et auxquels on devrait penser tous les jours, c'est de grandir dans la charité. Alors, charité, ça veut dire amour du bon Dieu, amour des autres. Et puis, toutes les vertus sont là pour aider cette charité. Donc, toutes les vertus comptent aussi. Mais voilà, c'est important que ce degré monte le plus possible, que le thermomètre de notre âme affiche un degré maximal au moment de notre mort. Et nous serons figés éternellement dans ce degré. Après la mort, c'est fini, on ne peut plus faire l'augmenter. Et de ce degré correspondra un degré de vision du bon Dieu. Au ciel, tout le monde le voit. Il y en a qui le voient mieux que d'autres. La Sainte Vierge voit mieux le bon Dieu qu'un petit enfant qui est mort juste après son baptême. Donc, on verra mieux le bon Dieu si on a cherché à l'aimer davantage sur la terre. On le verra mieux et on l'aimera mieux. Voilà, le degré de charité, d'amour dans le ciel est correspondant au degré de charité qu'on a au moment de la mort. Donc, on peut un petit peu se tester. Voilà, si je devais mourir dans quelques instants, faire un test, un test d'un autre genre que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Mais, voilà, où en suis-je ? Et puis, si on est bien préparé, le test, ça sera positif. Il n'y aura aucun problème. On pourra avancer paisiblement, passer dans l'autre monde. Ensuite, septième règle, la dernière. Ne jamais quitter notre armure mariale. On dit des apôtres, c'est dans les actes des apôtres, chapitre 1, verset 14, « Erent perseverantes cum Maria » « Ils persévéraient avec Marie ». Le Saint-Esprit, qui a parlé par la plume de Saint-Luc dans les actes des apôtres, insiste, met à côté « persévérance et Marie ». Et il faut que nous soyons des âmes de plus en plus mariales. C'est le plan du bon Dieu. Le bon Dieu aurait pu nous sauver directement sans Sainte Vierge. Il aurait pu faire un autre plan pour la rédemption, pour l'incarnation et la rédemption. Donc, il a voulu qu'il y ait la Sainte Vierge et qu'elle soit la médiatrice de toutes les grâces. Absolument, toutes les grâces de tous les temps pour tous les hommes passent par la Sainte Vierge. Et inversement, toutes nos prières, tous nos sacrifices, tous nos mérites, quand ils montent vers le ciel, ils passent par elles. Alors, ça se fait, même si on n'y pense pas, mais ça se fera beaucoup mieux et avec beaucoup plus de fruits si on met la Sainte Vierge à la place qu'elle mérite dans notre vie. Alors, cette armure mariale, on pourrait trouver d'autres éléments, mais c'est d'abord la médaille miraculeuse, la médaille miraculeuse qui est un petit moyen très facile d'être protégée par la Sainte Vierge. Bien sûr, ça rajoute quelque chose autour du cou, mais ça en vaut la peine, je pense. Médaille miraculeuse, un véritable bouclier contre les traits du démon, contre les traits de nos ennemis. Aujourd'hui, on veut nous... où il y a le signe de la bête qui avance, c'est pas encore directement, mais ça avance, il y a des étapes, ça se dessine, ce signe, et ce profil se dessine. Il faut que nous ayons le signe du bon Dieu, le signe de la Sainte Vierge, la médaille miraculeuse avec l'invocation autour. Dans la médaille miraculeuse, ça serait l'objet d'une autre instruction, mais vous avez toute la Sainte Écriture en miniature, tout le programme de la vie chrétienne, du salut, en quelques éléments, et c'est extrêmement bien fait puisque c'est fait par le bon Dieu et la Sainte Vierge. Un très bon résumé. Donc, avoir la médaille, la porter, la donner, pour faire rayonner le bon Dieu, faire rayonner la Sainte Vierge autour de nous dans la mesure où nous le pouvons. Il y a bien sûr le scapulaire du Mont Carmel aussi, qui est comme une côte de maille. Sainte Vierge, à Fatima, et Sœur Lucie l'a répété après, il faut absolument avoir le scapulaire du Mont Carmel. Quand on lit l'histoire de Fatima et les commentaires et ce que le ciel a demandé, on se dit, je ne peux pas faire autrement que de porter le scapulaire du Mont Carmel. Et puis enfin, utiliser notre arme, l'arme des derniers temps, c'est le rosaire. La Sainte Vierge l'a répété en toutes ses dernières grandes apparitions. Le rosaire, le chapelet, a une efficacité renouvelée, augmentée pour les derniers temps. Alors, bien sûr, si on n'a pas du tout l'habitude de le dire, il faut le faire progressivement. Si on n'a pas l'habitude de prier, il faut commencer par dire un jour, je vous salue Marie chaque jour. Ensuite, les trois, je vous salue Marie matin et soir. Si on a plus de temps et plus de force, on va commencer par une dizaine de chapelets. Après, ça sera le chapelet. Si on a du temps et des forces, ça sera le rosaire. Il n'y a rien de plus important que des âmes qui disent le rosaire aujourd'hui. Des personnes âgées qui disent « Ah, je ne peux plus rien faire, je perds la tête, la mémoire, je suis fatigué. » Mais elles sont là avec leur rosaire, leur chapelet. Elles mettent une demi-journée pour dire un chapelet. C'est merveilleux. C'est des personnes qui nous sauvent, qui empêchent que le bon Dieu nous châtie, qui attirent des grâces, qui permettent à l'Église de continuer à se construire, à se préparer. Voilà, nous mettre bien dans le cœur de la Sainte Vierge. Bien sûr, il y a la consécration à la Sainte Vierge. On va se donner à elle. Il y a tellement de personnes qui se consacrent aux démons. Nous, notre consécration à la Sainte Vierge, elle est bien plus efficace. On voit que les personnes qui se consacrent aux démons, très rapidement, ils ont de l'aide, enfin, entre guillemets, une aide factice, mais des moyens humains tout d'un coup. La consécration à la Sainte Vierge, elle est bien plus, puissante, elle est bien plus cachée, mais elle est bien plus puissante. Et donc, mettons-nous bien dans le cœur de la Sainte Vierge pour être protégés. Et plus les temps sont difficiles, plus nous devons être des âmes mariales. Mettre la Sainte Vierge dans nos vies, continuellement, la supplier de nous protéger. et puis, et puis, dernière suggestion, avant de terminer, c'est de demander à Saint Joseph de nous aider pour ses sept règles. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, terreur des démons, patron de la bonne mort, qui va nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Saint Joseph est très, très peu connu, très mal connu. C'est le saint le plus puissant après la Sainte Vierge. Il est plus puissant que Saint Michel-Archange. Il est au-dessus, dans le ciel, au-dessus de Saint Michel-Archange. Il est plus puissant que Saint Pierre et Saint Paul, que Saint Louis, Saint Jeanne d'Arc. Même s'il est très caché, il est plus puissant que tous ses saints. Et le bon Dieu veut qu'on l'invoque. Il le dit dans l'Ancien Testament, allez à Joseph, c'était le Pharaon qui disait, qui poussait les Hébreux à aller vers le Joseph, le patriarche Joseph de l'Ancien Testament pour trouver du blé. Le Joseph du Nouveau Testament, le grand Saint Joseph, est aussi la solution pour nous. Le bon Dieu veut que nous allions à Saint Joseph. Il va nous donner le pain eucharistique, le froment des élus. Ce n'est pas simplement le pain, le froment matériel. il va nous aider à aimer la Sainte Vierge, à aimer la Sainte Église, à être bien dans la Sainte Église de plus en plus, l'Église de toujours. Et Dieu sait si les combats sont difficiles aujourd'hui. On a, une petite remarque, c'est qu'on est très focalisé sur ces histoires de vaccins, de passer, c'est normal. Mais les grands combats et les combats les plus graves et les plus importants se situent au sein de l'Église. entre l'Église conciliaire et la tradition, tout ça, c'est des combats les plus importants d'où découlent les autres combats. Et les autres combats sont des conséquences de ce combat-là. Donc il ne faudrait pas que nous passions toutes nos énergies, il faut en passer un certain nombre, mais il ne faut pas oublier que la hiérarchie des combats, voilà, il faut se battre sur tous les plans, tous les fronts, mais ce combat suprême au sein de l'Église est le premier, restera le premier. Voilà, alors pour Saint Joseph on peut aussi porter son scapulaire. Les Capucins avaient la charge depuis Léon XIII de propager le scapulaire de Saint Joseph. Alors ça fait beaucoup, vous allez me dire, avec la médaille, le scapulaire, diverses cordons de Saint Thomas, de Saint Philomène, bon, il faut choisir, bien sûr, il faut choisir ce qui est le mieux pour notre âme. Après, vous savez qu'on peut mettre les scapulaires ensemble, on peut les coudre ensemble par en haut, il faut qu'on puisse voir toutes les faces, mais on peut n'avoir qu'un seul cordon pour tous les scapulaires ou les médailles. On a les privilèges de tous les scapulaires. Et puis, consécration, enfin, à Saint Joseph qu'on peut faire aussi, se consacrer personnellement pour qu'il nous protège, consacrer sa famille, ceux que nous aimons, consacrer, pourquoi pas, les sections de Civitas, je ne sais pas si ça peut se faire ou pas, mais c'est ce que je ferais faire, en tout cas, dans les premières choses à faire. Il n'y a pas de saint plus viril que Saint Joseph, de saint qui est capable de protéger un mouvement des personnes. Le bon Dieu l'a choisi pour protéger la Sainte Vierge et l'enfant Jésus, les deux plus grands trésors que l'humanité ait jamais porté. Il a voulu les confier à Saint Joseph et Saint Joseph s'est très bien acquitté de son rôle en Égypte et toute sa vie. Donc, pour lui, c'est, comment dire, ce sera très facile de nous aider à condition que nous mettions notre confiance en lui. Voilà. Je m'arrête. Je crois que c'est bon. Ce petit livre-ci. Oui, alors, merci, mon révérend. Nous allons vous distribuer le petit livret à partir duquel le Père a fait son instruction. Donc, les sept règles, comme ça, vous les aurez. Et les dix avant. Voilà. Oui, exact. Et donc, à partir du serment de ce matin, vous pourrez continuer vos méditations à partir de ça. Les livrets sont là. Tu veux les distributer dans les Marie-Thérèse ? Voilà. Oui, au début, il y a dix règles de spiritualité en temps de crise. C'est la première partie du livret. Et celle dont j'ai parlé ici, c'est la deuxième partie, code de persévérance. Mais vous pouvez tout lire, bien sûr. La première, c'est plutôt quelle attitude à avoir dans l'Église pour persévérer dans la bonne spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada